bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je reviens pour vous parler de l'aloe vera donc qui est une plante d'une variété qui s'appelle les liliacées qui pousse dans les pays tropicaux et secs qui est originaire d'afrique du sud et qui compte plus de 400 variétés donc l'aloe vera la plus couramment utilisée est l'aloe des barbades qui a une richesse en gel translucide qui contient en fait de nombreuses vertus alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la marque pure aloe puisqu'il m'a envoyé quelques produits à tester et je connaissais déjà cette marque parce que j'avais acheté un gel et j'ai vraiment trouvé cette marque exceptionnelle pourquoi déjà parce que en fait c'est une marque donc qui a été fondée en 1991 et donc il ya pour volonté d'offrir une alternative aux produits contenant trop d'ingrédients de synthèse et qui envahissent notre vie avec les conséquences que l'on sait en termes de santé publique donc cette marque il faut savoir qu'ils cultivent donc l'aloe au mexique selon les normes définies par l'agriculture biologique afin justement de préserver donc tous les composants actifs de la plante et contrôler l'absence des métaux lourds et des pesticides ainsi que de veiller à la qualité de l'eau c'est aussi en fait une culture qui est récoltée à la main pourquoi afin de préserver la plante car elle demande plusieurs années pour arriver à maturité donc vraiment on considère la plante et c'est une marque aussi qui est équitable donc c'est une plante qui a beaucoup de vertus et par la méthode donc du filetage manuel justement on va extraire sa pulpe et celle ci ne va pas être chauffée pour préserver les principes actifs elle sera maintenue dans différentes cuves réfrigérées différents stades de filtration permettront ensuite d'éliminer l'halloween qui est un composant indésirable et réglementé c'est à dire que dans les boissons il doit avoir un taux inférieur à 0,0001% et donc cela permet donc d'améliorer la coagulation du sang d'aider des intestins capricieux d'apaiser les uscères de soigner les coups et les blessures ainsi donc pour les bienfaits de sa peau donc temps pour la soigner alors quelque chose que je ne savais pas justement c'est que grâce à la marque pur aloué ils ont constitué enfin ils ont créé du moins un logo qui s'appelle aloué qui s'appelle aloué qui s'appelle aloué vivant qu'est ce que ça veut dire tout simplement en fait les chartes bio alimentaires et cosmétiques ne font pas la distinction entre l'aloué reconstitué et le vrai jus issus de la plante et si grâce à leur logo vous n'avez pas d'aloué vera en poudre donc leurs produits ne sont pas à base d'aloués reconstitués ils sont vraiment à base donc de jus pour préserver toutes les propriétés de la plante alors pourquoi se tourner vers l'aloué vera tout simplement parce qu'elle renferme une quantité exceptionnelle de composants et de nutriments actifs donc on y retrouve des vitamines telles que la vitamine a qui est bonne pour les eaux et la vue de la vitamine b donc qui interviennent dans la production des globules rouges et l'assimilation des glucides la vitamine c qui est antioxydante et tonifiante la vitamine d qui permet de bien assimiler le calcium et la vitamine e qui est antioxydante on a également aussi des enzymes à vertu anti-inflammatoires on a des minéraux tels que le fer qui assure le transport de l'oxygène dans l'organisme le zinc qui est bon pour la peau et les cheveux le calcium qui est indispensable à la santé des eaux le phosphore qui est comme constituant essentiel des cellules osseuses et stimulant pour l'activité intellectuelle le sodium qui participe à la distribution de l'eau dans l'organisme le potassium qui améliore la contraction musculaire et de ce fait qui est bon pour le coeur le manganèse qui intervient dans la synthèse du cartilage des articulations on ensuite des acides gras et des acides aminés dont huit ne peuvent pas être produits par le corps et donc ce qui permet de protéger le coeur et les artères on a aussi de l'anthraquinone qui est un antidouleur naturel et bien 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 d'autres choses donc vous l'aurez compris l'aloe vera a beaucoup de vertus elle s'utilise en usage interne et en usage externe alors en usage interne c'est un jus donc est un gel qui est obtenu par pression à froid qui ne sont pas chauffés et donc il faut savoir donc que les recherches scientifiques ont démontré que l'aloe vera contenait de la c manane donc c'est une forme de sucre à longue chaîne qui a la capacité de stimuler le système immunitaire ainsi que de réguler toutes les fonctions du corps humain comme la régénération cellulaire et l'élimination des déchets cela va vous apporter 7 à 8 acides aminés essentiels que le corps n'est pas en mesure de produire et qui peut donc provenir d'une source extérieure donc en cure de deux à trois semaines c'est un régénérant puissant qui augmente la production d'angines digestives qui rééquilibre la flore intestinale qui va stimuler le système immunitaire et qui nettoie les intestins qui ont accumulé la nourriture putréfiée qui améliore l'équilibre du ph intestinal donc l'aloe vera peut aussi s'utiliser en usage externe puisque elle contient donc diverses molécules telles que des polysaccharides du tannin des stéroïdes des acides organiques des vitamines des minéraux et des mêmes des protéines qui vont donc être bénéfiques pour la peau donc il faut savoir que l'aloe vera peut notamment guérir les blessures légères les boulures ulures les écorchures et les plaies elle favorise la cicatrisation elle soulage des coups de soleil elle permet de combattre certaines maladies de peau l'eczéma l'acné stimule la production de collagène et donc permet de lutter contre le vieillissement de l'épiderme et elle est aussi très bonne pour les cheveux puisque donc dans les shampoings des après shampoings cette plante permet de combattre la chute des cheveux d'assainir le cure chevelu d'hydrater les fibres capillaires et notamment les pointes sèches et abîmées donc vous pouvez très bien nourrir vos pointes avec du gel d'aloe vera bien sûr l'aloe vera a des indications elle ne convient pas tout le monde donc si vous comptez l'utiliser que ce soit en usage interne ou externe surtout interne faites très attention consultez votre médecin ou votre pharmacien pourquoi parce que cette plante peut avoir des effets secondaires c'est à dire que l'halloween qui est présente dans l'aloe vera peut s'avérer toxique si elle est ingérée en grande quantité alors normalement dans les produits justement de chez pur aloe l'halloween est en quantité inférieure à 0,001% faites attention si vous avez d'autres marques parce que ça peut être plus ou moins respecté voilà donc elle procède aussi de grands pouvoirs laxatifs des études ont montré que des personnes qui étaient allergiques à l'ail aux oignons pouvaient être également être allergique au jus d'aloe alors je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé ça dans une étude donc faites attention et ensuite en raison des principes actifs contenus dans l'aloe vera sa consommation est déconseillée aux enfants aux femmes enceintes et aux personnes de souffrant de maladie du foie ou des reins ensuite il faut noter qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses qui sont possibles donc demandez conseil à votre médecin et pharmacien si vous consommez de l'aloe vera en étant sous traitement médicamenteux et qui vous connaissez votre médecin et vous〈zit ce dont vous confirme tout c'est avec mon avis il n'est pas vraiment intéressant monsieur monsieur vous